Depuis sa participation à la Star Academy en 2004, Francesca Antoniotti n'a jamais quitté le paysage médiatique. Après avoir fait une croix sur une éventuelle carrière dans l'industrie musicale, la chanteuse en herbe a choisi de faire carrière à la télévision. Elle est devenue chroniqueuse de plusieurs émissions sportives, centrées notamment sur le football, avant de rejoindre la bande de Cyril Hanouna en 2013, dans « Touche pas à mon poste ». Réputée pour ne pas avoir la langue dans sa poche, Francesca Antoniotti n'hésite pas à donner son avis sur des sujets d'actualité, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux. Ainsi, en novembre dernier, Elson prenait à Nolwenn le roi sur Twitter, qui était de passage lors la finale la dernière saison de la Star Academy. Épanouie professionnellement, l'ancienne académicienne est également heureuse en amour. Si elle a longtemps tenu à préserver l'identité de celui qui fait battre son cœur depuis maintenant trois ans, Francesca Antoniotti a fini par faire les présentations en janvier 2022. Sur son compte Instagram, la jeune femme a publié un cliché où l'on apercevait à peine le visage de son chéri, un dénommé Bernard Orsini. En revanche, la jolie bague qu'elle arborait à son doigt était bien visible. Une manière tacite d'annoncer un futur mariage ? Francesca Antoniotti arrobas docteur un cap supérieur quoi qu'il en soit, Francesca Antoniotti et Bernard Orsini, tous deux originaires de Corse, ont sauté le pas ce week-end. Ce samedi 15 juillet, le couple s'est uni pour le meilleur et pour le pire lors d'une charmante cérémonie qui a eu lieu sur l'île de beauté, près de la ville de Figari, entre Porto Vecchio et Bonifacio. Un endroit idyllique pour célébrer un événement très spécial, que les amoureux ne sont pas prêts d'oublier. Quelques heures après plus tard, la maman d'Enzo a voulu partager son bonheur et n'a pu s'empêcher d'annoncer la bonne nouvelle aux internautes. Toujours sur Instagram, où elle est très active, Francesca Antoniotti a publié quelques clichés et vidéos du grand jour. Vêtue d'une sublime robe blanche fendue et près du corps, agrémentée d'un voile, la jeune mariée est apparue radieuse auprès de son époux et ses proches, je n'ai pas pu attendre plus longtemps avant de vous partager quelques photos et vidéos de notre mariage, prises par nos chers amis hier soir, a-t-elle écrit en légende, au comble de bonheur. C'est rempli d'amour toute à sa joie, celle qui n'a jamais caché son attirance pour les machos a continué, visiblement encore quelque peu ivre de joie, en attendant, si est-il un peu flou, mais c'est surtout rempli d'amour. D'ailleurs, mes premiers mots sont pour mon mari, merci de m'avoir choisi, je t'aime passionnément, Bernard Orsini, tu m'as offert le plus beau des moments. Pour finir, Francesca Antoniotti a chaleureusement remercié ses amis et les membres de sa famille, venus faire la fête avec, eux. D'ici quelques jours, la chroniqueuse devrait à nouveau ravir ses abonnés puisqu'elle a promis de mettre en ligne les clichés pris par son photographe. Francesca Antoniotti et Bernard Orsini ont eu droit à de nombreux messages de félicitations, de la part d'anonymes comme de personnalités publiques. Lucie Bernardoni, Karima Charny, Valérie Benaïm ou encore Kelly Vedovelli ont ainsi toutes réagi en commentaire, enchantée d'apprendre la nouvelle. Félicitations aux mariés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501